Le président Macron commémorait le 170e anniversaire de l'abolition de l'esclavage en France. Cet après-midi, notre édition du 64 minutes recevait Catherine Cochry-Vidrovitch, spécialiste de l'esclavage, du colonialisme et de l'histoire de l'Afrique. Pour elle, l'esclavage est la genèse du racisme envers les populations noires. On l'écoute. On le voit commencer vers le 10e siècle dans la littérature arabe, qui est beaucoup plus ancienne et qui est beaucoup moins raciste avant. Les textes anciens, la Bible ou le Coran ne sont pas racistes. C'est quelque chose qui commence à se développer avec l'idée que l'esclave est inférieure, que les noirs sont donc inférieurs. Surtout au moment de la suppression de l'esclavage en Occident, au 19e siècle, il faut trouver pourquoi les noirs sont toujours inférieurs, alors qu'avant on ne savait pas à cause de leurs couleurs. Maintenant, pourquoi ? On va inventer véritablement les races. Ils deviennent la race inférieure, scientifiquement parlant, à la fin du 19e siècle.